Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 11 janvier 2022, 6h46, Sœurs du Québec, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là avec moi. On va aller faire un tour sur ce qui s'est passé ces derniers jours au niveau climatique, au niveau de l'activité solaire, au niveau de l'activité sismique. Pour ceux qui s'intéressent, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui êtes intéressés par ça au quotidien, parce que vous suivez l'évolution de ce cycle solaire dans lequel on est, le 25e, avec le 24e qui s'est terminé il y a à peu près un an, dans un relatif calme. Donc, ce qui a fait, en ayant le 25e qui commençait, aussi dans un relatif calme, faisait dire à plusieurs qui suivent ça de près que peut-être la possibilité d'un grand minimum solaire devenait de plus en plus probable. Donc, il y en a beaucoup qui suivent ça au quotidien comme moi, parce que, je vais vous dire une chose, c'est important de le savoir. Et plusieurs pensent que ça culminerait vers 2030. J'ai fait des recherches depuis des années avec vous là-dessus, depuis que je m'ai intéressé au sujet, et ça semble être le moment où on serait au sommet de ce grand minimum solaire qui s'est installé tranquillement pas vite, selon plusieurs, on parle ici de scientifiques, qui suivent ça de près. Donc, c'est important de garder un oeil là-dessus. Au niveau de l'activité sismique, il y en a eu un cette nuit ou tard hier soir, qui a été enregistré à Chypre, une région assez... une région où il y a fréquent tremblements de terre, fort et peu profond, enregistré par la USGS sous le nom de M6.6 à frapper près des côtes de Chypre à 1h07 le 11 janvier, donc cette nuit, pour vous autres, les Européens. Donc, on parle quand même d'un séisme très, très puissant. Maintenant, on le voit depuis 3-5 ans, il y a un modèle qui s'est installé de ce grand minimum solaire qui a été enclenché, qui est commencé, on pourrait même le dire comme ça, où on a vu des températures records de froid s'installer dans plusieurs régions du monde. Et là, on parle maintenant des États-Unis où, en ce moment, même ici, je peux vous dire, ce matin, il fait moins 30. C'est extrêmement froid. Il y a certaines parties, nous rapporte l'Associated Press, de la Nouvelle-Angleterre, qui vont connaître un froid extrême, des fermetures cette semaine. Boston, les États de la Nouvelle-Angleterre se préparent à un froid extrême qui ferme déjà certaines écoles et menacent le réseau électrique cette semaine. Boston, le plus grand district scolaire public de l'État, a annoncé lundi que les écoles n'ouvriraient pas mardi en raison des températures extrêmement froides. Attendu, le maximum dans la ville mardi devrait être autour de 12 degrés Fahrenheit, avec des refroidissements aéoliens qui les rendent aussi bas que 8 degrés Fahrenheit. On parle d'à peu près moins 22 Celsius, selon les prévisionnistes du National Weather Center. Maintenant, l'air le plus froid de la saison pourrait envoyer le Midwest et le Nord-Est dans un gel profond, nous rappelle ou nous raconte plutôt AccuWeather. L'air brutalement froid de l'Arctique traverse les États du centre-Nord et du Nord-Est, et les prévisionnistes d'AccuWeather disent que mardi sera le jour le plus froid de l'hiver jusqu'à présent dans la région. Donc, beaucoup, 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 beaucoup de froid. On peut voir la carte ici des États-Unis, avec les températures froides dans les secteurs dont on parlait. Donc, c'est de ça dont nous parlent aussi les Watchers. Congélation profonde du haut Midwest des États-Unis jusqu'au Canada Atlantique. Donc, on est quand même, nous autres, un pays plutôt nordique, donc on est habitué à ça. Ça ne change pas, ça ne changera pas. Maintenant, en Australie, par contre, le cyclone tropical Tiffany va toucher terre dans l'extrême nord du Queensland, en Australie. Donc, eux autres, ils sont rentrés, ils sont en été, naturellement, dans la saison de tempête tropicale, mais ils ont expérimenté, pourquoi je vous parle de l'Australie, depuis 3-5 ans, un modèle d'hiver plutôt rigoureux aussi. Ils ne sont pas habitués à ça. Ils ont eu des hivers rigoureux depuis 3-5 ans. Et cette année, ça n'a pas fait exception. Il y a eu beaucoup de froid en Australie. Maintenant, au Pakistan, imaginez-vous, 22 morts reliés au froid extrême après une tempête de neige sans précédent a emprisonné des milliers de voitures à mourir au Pakistan. Un record de neige coupe Seattle de l'État de Washington aux États-Unis, 8 janvier 2022. Bon, aux ailes Galapagos, on a eu des nouvelles éruptions du volcan Wolfe. On y reviendra après. Une tempête hivernale touchera des régions du centre-sud à la Nouvelle-Angleterre. Donc là, c'est la fameuse tempête qui a causé beaucoup, beaucoup de casse-tête. On l'a vu la semaine dernière. Donc, forte chute de neige qui frappe Tokyo. On a émis le premier avertissement de forte chute de neige de la ville depuis 2018. Donc, on le voit, beaucoup, beaucoup de neige qui frappe des endroits absolument plutôt calmes au niveau de la neige. Si on fait un autre tour d'horizon sur la situation, donc on revient avec les records de froid au Pakistan qui tuent au moins 23 personnes. Un froid extrême frappe les raffineries canadiennes en voyant le prix du gaz à des niveaux records. Un peu comme vous, les Européens. Là, je ne sais pas ce qui arrive en Europe. Je vais aller voir ça après. Les amis Européens, les cousins Français, je n'ai pas vu de nouvelles vraiment à propos de votre continent. Qu'est-ce qui arrive? Mais en tout cas, on ira voir ça. Après, record de neige. Je sais que dans les pays scandinaves, il y a eu beaucoup, beaucoup de goût de neige. Donc, 100 millions d'Américains sous avertissement météorologique. Le Japon demande plus d'électricité alors que des dépressions glaciales balayent le pays. Et on enregistre des chutes de neige record à Tokyo. Donc, beaucoup, beaucoup de neige encore là qui tombe sur le Japon. Laissez-moi aller voir pour ce qui est de l'Europe, s'il y a quelque chose d'intéressant. On parle du Canada beaucoup. J'essaie de voir s'il y a quelque chose en Europe qui nous dirait... Bien, il y a peut-être... J'ai peut-être quelque chose ici. Ne bougez pas. Donc, on parle de température très froide dans plusieurs États américains. Je sais de voir s'il y a quelque chose concernant l'Europe. J'ai peut-être une petite information ici. Bougez pas. On va aller voir ça ensemble. L'Atlantique Nord provoque la tempête la plus intense de la saison hivernale 2021-2022. Le cyclone à intensification rapide atteindra un pic d'environ 930... Bon. Alors qu'il se dirige vers l'Islande jeudi. Donc, la semaine dernière, on parlait de l'Islande. La tempête de vent baraque a frappé l'Europe occidentale jusqu'au début du mois de décembre. L'Atlantique Nord développe maintenant une autre dépression extra-tropicale puissante. Un cyclone à bombe. Ce sera la tempête la plus intense de la saison hivernale pour la région. Des vents violents. De la force d'un ouragan et des vagues importantes devraient se propager jeudi vers l'Islande et l'Europe occidentale. Donc, probablement du temps froid aussi pour vous autres, les Européens. En tout cas, vous m'enverrez des messages pour ce qui est de votre situation climatique. Donc, au cap en Afrique du Sud, des inondations destructrices. On parle du froid qui va toucher le Canada et les États-Unis. Et des écoles qui sont fermées en Grèce, qui a été frappée par un autre tremblement de terre. Bien, c'est le même, un tremblement de terre, un peu profond, non? Ça, c'est un autre qui a frappé Florina en Grèce le 9 janvier, donc il y a deux jours. On a fermé des écoles et une série de répliques ont frappé Florina en Grèce. Donc, quand même beaucoup d'activités sismiques en Nouvelle-Zélande aussi. Un de 6.1 qui a touché les îles Kermadek. Le cyclone Tiffany va toucher terre dans l'extrême nord du Queensland. Donc, on en parlait tout à l'heure. Et un sisme de 6.6 en Chine. Beaucoup d'activités volcaniques aussi. Ce qui fait que l'activité volcanique est importante. Beaucoup d'accumulation de cendres en haute atmosphère amène éventuellement un refroidissement des températures. On a déjà vu ça avec des volcans comme le Pinatubo en 1991 qui avait amené une baisse de température après une éruption majeure d'à peu près 1 degré pour l'année qui avait suivi. Donc, très, très, très important. Donc, beaucoup de froid. On peut voir qu'il y a une situation qui s'installe depuis 3 à 5 ans et qui ne semble pas changer. Et c'est celle où tu vas avoir des régions qui ne sont pas habituellement habituées au froid et à la neige, qui vont connaître du froid et de la neige. Ça, c'est le modèle du grand minimum solaire. Ce n'est pas uniforme. Il y a une augmentation de l'activité sismique de haut niveau, de tremblements de terre majeurs. Et on en voit de plus en plus de 3 à 5 ans, depuis 3 à 5 ans, une augmentation significative des tremblements de terre. Ainsi que des tempêtes majeures, parce que la haute atmosphère est complètement déréglée, et on l'a vu souvent ces dernières années, on en a parlé. Le courant jet, entre autres, le jet stream, sont complètement, complètement déréglés. Il y a une accumulation aussi des rayons cosmiques galactiques dans la haute atmosphère d'à peu près 19 %, qui ramène une couche nuageuse supplémentaire avec beaucoup d'humidité, ce qui nous a amené des rivières atmosphériques. On appelle ça maintenant des rivières atmosphériques. On a ajusté le langage aussi avec la situation climatique. On ne s'en va pas dans une période de tout repos, ça c'est certain. Et l'important c'est de se préparer au pire, parce que le pire va être à venir au niveau climatique. Le pire va être à venir au niveau social, vous le voyez. Le pire va être à venir au niveau économique pour la classe moyenne. J'aimerais que vous compreniez que les riches ne seront jamais touchés par quoi que ce soit. Le système des riches ne va jamais s'écrouler. Il ne s'est jamais écroulé depuis Byzance, depuis Moïse, depuis du peu remonté, je ne sais pas combien de milliers d'années. Les riches sont toujours les riches. Ils sont toujours à la tête de nos pays. C'est toujours eux autres qui dirigent. Puis leur situation ne changera pas. Les riches changent, parce que le monde meurt, mais il y a toujours une nouvelle graine qui pousse. Les pauvres seront toujours pauvres. Moi ça fait des... J'ai 59 ans, je fais 59 ans que j'entends parler de notre élite qui veut éliminer la pauvreté. La pauvreté est là depuis Moïse, Jésus. Elle va rester là, même après 2000 ans d'existence de l'Église catholique, puis 3000 ans d'existence des trois grandes religions. La misère est là pour rester pour l'ensemble de la population. Ça c'est un autre fait. Maintenant, politiquement, ça va être de plus en plus difficile aussi. Parce que tout est aligné pour que ça soit comme ça. Nos dirigeants, nous ont... On est depuis le début dans une espèce d'entonnoir. Et là on s'en va tous vers le bas. Nivellement par le bas, pour le troupeau de moutons. L'obligation, bientôt, de vivre sous la tyrannie d'une élite qui nous dirige sur ses talons hauts de la vertu, avec tout son programme politique qui ressent plus à celui du Parti communiste de Chine. Donc, tu auras de moins en moins de diversité, de moins en moins de liberté. On voudra un citoyen parfait. Et c'est ça qu'on est en train de façonner. Celui qui va penser comme nous. Celui qui va se comporter comme on le veut. Le bon petit garçon, la bonne petite fille. Tu comprends, de bonne famille. Qui ne remet rien en question. Qui ne questionne pas. Qui ne s'objecte pas. On veut que vous passiez votre crise d'adolescence, dans le fond. C'est ça que l'élite a pour nous. Et si tu t'en vas en Europe, si tu t'en vas partout, les instances gouvernementales, la structure du gouvernement mondial, ont un plan pour nous. Et c'est important de comprendre ça. Le plan qu'ils ont, ce n'est pas un plan d'autodétermination pour chaque individu, puis de liberté. Donc, c'est un plan de contrôle total. On veut que vous pensiez comme on pense, nous, l'élite. Mais en tout cas, on ne veut pas que vous soyez de l'élite. On ne veut pas que vous soyez... Puis on ne veut pas partager notre recherche avec vous autres. On veut juste que vous soyez le reflet de l'imagination qu'on a d'un citoyen parfait. C'est quelqu'un qui ne s'oppose pas à nous. C'est quelqu'un qui ne nous pose pas de questions. C'est quelqu'un qui ne nous brise pas les pompons. C'est quelqu'un qui nous donne tout son argent. Qui s'habille comme on veut, qui s'habille. Qui se nourrit comme on veut, qui se nourrisse. Qui se véhicule comme on veut, qui se véhicule. Et c'est vers ça qu'on s'en va. Je ne sais pas si vous le voyez, mais, cousins français, amis européens, en Europe, vous êtes serrés par le goulot d'étranglement des gouvernements socialistes, gauchistes, qui se répandent comme une traînée de poudre partout. Tous les médias ont tendance à vanter, tous les gouvernements ou les politiciens de gauche et d'extrême-gauche, à vous les présenter comme des gens vertueux, tellement vertueux, contrairement à l'autre côté, la droite et l'extrême-droite qu'on vous dépeint toujours comme naturellement satanique. Et, on s'en va dans cette espèce d'entonnoir-là. Donc, au niveau politique, préparez-vous à des perturbations dans le sens où vous n'aurez plus la vie que vous aviez avant, puis vous allez être contrôlés plus que jamais. Un peu comme dans le film de George Orwell, dans le sens où tout le monde est habillé pareil, tout le monde pense pareil, c'est la belle et grande harmonie comme en Chine. Donc, au niveau climatique, ça ne sera pas facile non plus. Il y a l'activité humaine qui provoque énormément de pollution, d'instabilité atmosphérique aussi, probablement, avec notre utilisation de l'énergie fossile, plus le fait qu'il y a des cycles incroyables qui sont en train de s'opérer. Donc, si tu mets tout ça ensemble, je peux te dire une chose. Moi, je ne sais pas où tu penses que ça va bien aller. Moi, je ne vois pas comment non plus comment tu peux, toi, en tant que citoyen, être content qu'un gouvernement vienne te gérer de A à Z ta vie. Wow! On est vraiment dans un autre monde. Puis, je peux te dire une chose, c'est très inquiétant. Sous-titrage Société Radio-Canada